Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième webinaire qui va porter sur deux modules d'uniforme qui sont très populaires, donc Hosting Canada, les enregistrements Hosting Canada et ATQ avec les déclarations. Peut-être juste une couple de choses avant qu'on débute. Tout au long de la présentation, bien sûr, vous pouvez poser vos questions soit dans la section chatée ou bien non, vous pouvez encore tout simplement utiliser votre micro, lever votre main, juste vous assurer que le petit microphone est en vert et non pas en rouge, sinon il n'y a personne qui va vous entendre. Je vais m'occuper de répondre aux questions par texte ou encore interrompre Roxane, c'est elle qui va s'occuper de la présentation pour poser vos questions. Si vous n'êtes pas client avec nous, il y a aussi dans la section documents distribués, vous allez voir, il y a une brochure de notre logiciel, dans le fond, une brochure informative, vous pouvez voir plein d'informations là-dedans, vous pouvez vous informer de nos promotions en cours aussi en nous contactant. Puis finalement, avant de commencer aussi, l'enregistrement du webinaire va être publié sur notre nouveau site web au uniforme-agri.com, vous pourrez aller voir ça dès le début de la semaine prochaine, mais vous allez quand même recevoir un courriel avec le lien pour y accéder. Donc, Roxane, je te laisse le plancher pour débuter ça. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette démo-là aujourd'hui dans notre webinaire. Donc, on va commencer tout de suite avec Osteen Canada, puis après ça, on va poursuivre avec le module APQ. Ce qui est important de dire avant de commencer pour le module Osteen Canada, c'est que, un, c'est fait pour enregistrer que des animaux de race Osteen. Donc, tout ce qui est race colorée, on ne peut pas l'enregistrer avec ce module-là. Vous allez devoir faire affaire avec vos associations de race. C'est aussi pour enregistrer des animaux qui sont issus d'inséminations. Donc, si vous utilisez des transferts embryonnaires, étant donné qu'il faut fournir beaucoup plus d'informations procédant à l'enregistrement, on ne peut pas gérer cette situation-là. Et finalement, il y a quelques gens qui nous ont posé la question, mais ce n'est pas fait non plus pour gérer les transferts de propriétés. Donc, c'est vraiment pour procéder à l'enregistrement des animaux qui ont des situations, on ne peut plus, normales, si je peux dire ça comme ça. Aussi, la deuxième chose qui est bonne à savoir, c'est que la plupart du temps, pour démarrer le module Osteen Canada, je vous conseille de peut-être faire appel au LTS ou en fait au soutien technique afin de faire les premiers envois. Parce qu'on a quelques paramétrages à faire au début pour être sûr en fait que votre uniforme est prêt et que les enregistrements y passent comme il faut. Donc, je vous invite à appeler le soutien technique. Vous avez le numéro de téléphone sur votre logiciel, ça fait que vous pourrez communiquer avec nous. Donc, si on commence par le tout début, ça fait que là, on va faire le paramétrage et ensuite, je vais vous montrer le module comme tel, comment il fonctionne. Ça fait que si c'est une première utilisation, tout d'abord, il faut aller paramétrer en fait notre préfixe de ferme. Donc, pour aller paramétrer notre préfixe de ferme, on peut aller directement dans notre module Osteen Canada. Il est situé dans la table de vache, dans la section Interpasses et ensuite, vous avez Osteen Canada. Si vous voulez l'ajouter en raccourci comme moi j'ai fait en haut, vous faites un clic droit et ajoutez à la barre d'outils. Donc, si je me rends dans mon module Osteen Canada, pour ajouter, je pense que je vais faire un overview, en fait une vue d'ensemble de tout ce module-là. Après ça, je vais vous expliquer comment l'ajouter. Donc, si on commence au haut de l'écran, on a l'onglet Envoyer, En attente, Accepter et Rejeter. Donc, dans notre première vue, on est dans l'onglet Envoyer. Ça fait que ça, c'est les animaux qui sont Osteen qui nécessitent d'être envoyés à l'association. Ensuite, quand vous avez fait l'envoi de vos enregistrements, ils s'en vont dans la section En attente. Osteen Canada traite votre demande et par la suite, ils vont vous renvoyer une réponse de façon électronique et l'animal va se positionner soit dans Accepter ou soit dans Rejeter. Donc, ça, on commence avec le départ de tout, dans Envoyer. Dans la section du bas, vous avez plusieurs boutons, plusieurs actions que vous pouvez faire. Donc, on a le bouton Envoyer. Là, il est en gris parce que je n'ai aucun animal qui est prêt à envoyer. On a aussi le bouton, en fait, la case prioritaire. La case prioritaire, c'est fait pour, en fait, envoyer vos... Si vous voulez que le traitement de votre demande se fasse de façon plus rapide. Avec les délais présents chez Osteen Canada, on parle d'à peu près moins de 7 jours ouvrables la plupart du temps quand on a quelques animaux à envoyer. Donc, si vous croyez que vous avez besoin d'un service plus rapide que moins de 7 jours ouvrables, vous pouvez cocher cette case. Sauf qu'il faut noter qu'il y a des frais reliés à ça chez Osteen Canada. Ensuite, on a aussi la case certificat requis. Ça, c'est... Vous allez la cocher si vous avez besoin, en fait, d'avoir la version papier par la poste. Soit dit en passant, c'est vraiment le certificat papier dont on parle. On ne parle pas de la généalogie étendue. Donc, si vous voulez la généalogie plus, voyons, plus exhaustive, en fait, de votre animal, il va falloir communiquer avec Osteen Canada aussi. Quand vous l'avez coché une première fois, l'ordinateur, il va retenir, en fait, votre sélection. Fait qu'à toute l'époque, vous allez réouvrir le module Osteen qui va déjà être coché pour vous. Ensuite, vous avez Ajouter. Ça, c'est pour ajouter des animaux à la liste qui est ici en haut. Vous avez Supprimer. C'est pour, naturellement, supprimer l'animal qui est sélectionné en bleu. Recevoir les données. Ça, je vais en parler à la toute fin. C'est pour, en fait, recevoir les données, mais je vais vous donner plus d'informations à la fin. Ensuite, Aperçu. Bon, ça, c'est comme tous les modules. C'est pour avoir un aperçu et procéder à l'impression de telle-ci. Et, finalement, les propriétés. Donc, les propriétés, ça va être vraiment important à la première utilisation que vous alliez y faire un tour. Donc, pour ajouter votre préfixe, vous allez cliquer sur Paramètres de communication. En cliquant ici, vous avez le bouton Osteen Canada. Donc, on peut ajouter notre préfixe en majuscule, s'il vous plaît. Vous n'avez rien d'autre à inscrire. Vous n'avez pas de numéro de compte. Vous n'avez pas d'identité de mot de passe. C'est vraiment ceci qui fait office de numéro de compte chez Osteen Canada. Quand vous avez rentré votre préfixe, vous faites OK. Et ensuite, dans le reste des paramètres, ici, dans les propriétés, je vais vous suggérer ici de venir inscrire le nombre de jours en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Le logiciel, c'est que le logiciel va répertorier tous les animaux qui sont nés dans les 30 derniers jours de race Osteen et présentement qui sont des femelles. Si on veut ajouter les mâles, il faut les cocher. Si on veut aussi un historique, c'est possible de le faire. Ou on peut aussi y aller par âge des animaux. Donc, si on coche la case âge des animaux, on peut venir inscrire les animaux qu'on veut voir dans cette fenêtre-là. Donc, moi, je vais garder juste les 30 derniers jours. Dans la section avancée, vous pouvez aussi sélectionner quelle colonne vous voulez voir apparaître. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a comme visuel? Vous pouvez venir choisir laquelle colonne vous avez besoin. Un coup, vous avez tout fini ça. Ce qui est important, c'est d'aller cliquer sur « Enregistrer paramètres » pour conserver la vue que vous avez sélectionnée. Ensuite, on fait « OK ». Un coup que c'est fait, bien là, c'est là qu'on commence à faire nos enregistrements. C'est important, en fait, de voir nos animaux ici qui sont en rouge. Donc, les animaux qui sont en rouge, ça, ça veut dire qu'on a quelque chose à corriger. Donc, ici, j'ai la 728. Elle m'apparaît en rouge. Pourquoi? « Nom d'enregistrement de l'animal incomplet ». C'est ce que vous allez voir systématiquement à tous les animaux qui vont se retrouver dans ce module-ci, parce que naturellement, son nom d'enregistrement complet, il n'est pas encore saisi dans le logiciel. Donc, le logiciel est fait de la façon suivante. C'est que quand on a une erreur à l'extrême droite, si on double-clique sur l'animal, il va nous amener exactement à l'endroit dans le logiciel où est-ce qu'on doit corriger cette erreur-là. Donc, si je double-clique sur ma 728, il m'ouvre la fiche animale, en fait, de la 728. Donc, ce que j'ai à faire, moi, c'est « Modif ». En faisant « Modif », je vais juste aller en faire ça sur son nom aussi. Donc, quand je viens faire « Modif », ce que vous avez à inscrire, c'est ici son nom d'enregistrement. Donc, tantôt, on avait inscrit notre préfixe. Vous voyez, notre préfixe, il apparaît entre parenthèses. Donc, les parenthèses, on va les laisser là, parce que, comme j'ai dit tantôt, ça fait office de numéro de compte chez Austin Canada, donc on les laisse là. Elles n'apparaîtront pas sur votre papier d'enregistrement. Mais là, c'est juste pour un besoin informatique qu'on a besoin de ça. Ensuite, on peut faire un espace. Si on ne fait pas d'espace, ça va couper la première lettre du nom de votre animal. Et on peut inscrire le nom de notre animal en majuscule encore une fois. Donc, voici. Oh, j'ai fait une faute. On va l'écrire comme il faut. Donc, « Adagio ». Comment j'ai fait pour savoir son nom? Si vous êtes le genre à inscrire le nom du taureau et le nom de l'animal, vous pouvez aller cliquer sur « Pidgru » ici. Et vous avez le nom du père. Fait qu'au lieu de vous promener tout à travers le logiciel, vous l'avez juste dans le deuxième onglet. Donc, « Adagio Vachette ». Il faut que j'inscrive aussi son numéro d'enregistrement, parce que si on a un nom d'enregistrement, ça veut dire qu'on a aussi un numéro d'enregistrement qui est rattaché. Si je fais « OK », le logiciel va me le demander. Numéro d'enregistrement est valide. Donc, je n'ai pas le choix de le rentrer. Quand je passe mon curseur sur la boîte de texte, il me dit déjà le format que ça doit avoir. Donc, on commence avec « HO » pour la race, « CAN » pour le pays, « F » pour le sexe, et je viens prendre les neuf derniers chiffres de mon numéro d'application. Donc, je peux faire un copier-coller ou je peux l'inscrire tout simplement. Et il faut que je vienne instruire cette même information-là aussi dans « Easy IR ». Donc, ça, ce numéro-là, c'est que pour Austin Canada pour leur fin de registre. Donc, c'est important de venir l'ajouter. Quand la fiche animale ressemble à ça, l'animal est prêt à être envoyé. Donc, je peux faire « OK » et je vais retourner dans mon onglet « Austin Canada » qui est au bas de mon écran. Donc, vous voyez, mon animal, il apparaît en bleu. Donc, si je veux l'envoyer, j'ai simplement à cliquer sur « Envoyer » ici en bas et mon animal va se retrouver dans la section « En attente » jusqu'à temps que je reçois la réponse d'Australine Canada si mon animal a été accepté ou s'il a été rejeté. Donc, si je regarde ici ensuite dans « Accepter », bon, bien, vous n'avez plus rien à faire. Si votre animal s'en va dans cette section-là, fin de l'histoire, vous attendez votre certificat d'enregistrement par la poste si vous l'aviez demandé. Si l'animal, par contre, il finit dans la section « Rejeter », il y a plusieurs raisons de rejet. Je vais dire qu'il y en a peut-être deux catégories qui sont plus précises. Donc, on va avoir celle qui se rattache, en fait, à la véracité, en fait, du livre généalogique. Donc, ce que j'entends par là, c'est, par exemple, si on a fait l'enregistrement d'une jumelle qui est avec un mâle, donc elle a la possibilité d'être frimartin, Austin Canada vont retenir l'enregistrement parce qu'ils veulent s'assurer, en fait, que ça va être une vraie génisse que vous allez pouvoir procéder à la reproduction. Donc, ils vont retenir l'enregistrement. Dans ce cas-ci, le service à la clientèle d'Austin Canada va communiquer avec vous parce qu'ils vont vouloir effectuer plus de tests. Fait que quand c'est pour cette raison-là, il y a peu de choses qu'on peut faire. Il faut juste attendre que le temps passe et de procéder aux vérifications qu'ils vous ont demandées. Si l'animal est rejeté pour une raison, je vais dire plutôt de construction de fichiers ou une raison informatique, il y a peu de choses que vous pouvez faire. Il y en a une, en fait, c'est de nous appeler. Parce que nous, on va aller vérifier exactement d'où provient la situation, pourquoi que l'animal a été rejeté, d'où l'importance, en fait, de communiquer avec nous quand vous faites votre premier renvoi. Parce que nous, on va faire le suivi pour le premier renvoi et on va s'assurer, en fait, que votre logiciel est prêt pour envoyer toutes les bonnes informations chez Austin. Donc, si vous avez un animal qui est rejeté et que vous n'avez pas eu d'appel d'Austin Canada, vous nous lâchez un petit coup de fil, on va pouvoir vérifier le tout. Et je vous avais dit tantôt que j'allais revenir à la section « Recevoir données ». La section ici, là, pour le bouton « Recevoir données », ça, c'est quoi exactement? C'est que c'est pour vérifier si vous avez reçu du courrier dans votre boîte d'Austin Canada. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous envoyez vos informations, ça s'en va chez Austin, l'équipe d'Austin Canada procède aux vérifications et nous renvoie réponse. Le renvoi de la réponse, à tous les jours, votre logiciel va aller vérifier si vous avez reçu une réponse d'Austin Canada. Si vous voulez vous assurer, en fait, que votre logiciel a bien travaillé, vous pouvez cliquer sur « Recevoir données ». Autrement, il va le faire de façon automatique à tous les jours. Puis c'est bien aussi, quand vous faites l'envoi chez Austin Canada, de peut-être, quelques jours après, retourner dans votre module Austin. Parce que quand le logiciel va avoir reçu réponse, vous allez avoir un petit pop-up quand vous allez cliquer sur Austin Canada. Vous allez avoir un petit pop-up qui va vous dire « Vous avez reçu X enregistrements de chez Austin Canada ». Ça fait que vous allez pouvoir aller voir votre onglet accepter et vérifier par le fait même si vous avez des animaux qui ont été rejetés. Ça fait que ça, c'est pour le fonctionnement en général. Naturellement, il faut que toutes les informations soient bien complétées. Et là, par toutes les informations, j'entends les informations de la mère, les informations de terre et les informations du veau. Les informations du veau, c'est assez simple, vous l'avez vu. L'information de la mère, ça va être les mêmes que celles du veau. Là, je vais sauter dans l'information du père. Ça va être important de rentrer les taureaux d'insignation de la bonne façon pour qu'ils soient acceptables d'un point de vue Austin Canada. Donc, pour ce faire, je vais accéder à la fiche taureau. La fiche taureau, si vous inscrivez taureau dans la barre de recherche, vous allez pouvoir la retrouver là. Sinon, il se retrouve dans la tête de vache et dans la section taureau. Donc, si je clique sur fiche taureau, si je veux en créer un nouveau, souvent, la plupart d'entre vous vont les créer via les événements journaliers parce que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que le taureau n'existe pas dans la barre de données. Moi, je vais passer ici par la fiche taureau. Ça se trouve être la même chose que la fiche animale pour les vaches, mais version mâle. Donc, si je veux en créer un nouveau, je viens faire nouveau. et ça, cette snake-là, c'est elle que vous voyez quand vous créez un nouveau taureau dans vos événements journaliers. Qu'est-ce qu'on a besoin de remplir pour que au Steam Canada soit satisfait de l'information? C'est bien simple. Tout d'abord, ici, le numéro de taureau d'insémination, vous le laissez à lui. Le logiciel est rendu lieu à ce numéro-là, 2383. Donc, vous le laissez continuer à cet endroit-là. Ça ne sert qu'à uniforme. Le nom, il s'agit du nom court du taureau. Donc, par exemple, vous venez inscrire son nom court, le nom que vous connaissez. Code NAB, ça se trouve avec le code de semence. Donc, on peut venir inscrire son code de semence. Si le taureau est disponible en semence sexée, vous pouvez aussi inscrire son code de semence sexée. Et finalement, la dernière case et non la moindre, c'est le numéro d'enregistrement. Donc, encore une fois, quand je passe mon curseur ici, le logiciel, il me dit ce à quoi il s'attend comme format. Donc, vous devez respecter ce format-là pour que Austin Canada accepte vos enregistrements. Donc, si je commence, ça prend absolument HO pour la race. Ensuite, ça prend le pays. Ça peut être Cannes, ça peut être 840, ça peut être USA. Donc, vous pouvez retrouver cette information-là sur votre facture d'insémination sur le site de CDN ou encore sur le site d'Austin Canada. Donc, H-O-C-A-N, M pour le sexe et finalement, son numéro d'enregistrement. Si vous créez le taureau de cette façon-ci, vous avez toute l'information pour procéder à vos enregistrements. Donc, ensuite, vous pouvez sauvegarder les informations. Tous les autres chiens que vous voyez à l'écran, c'est optionnel. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez, mais ça ne sera pas nécessaire pour le module d'Austin Canada ou autre module dans l'info. Donc, ça, c'est pour la création de taureau. Si jamais vous avez des messages d'erreur, par exemple, si je retourne dans mon module d'Austin Canada, si jamais vous avez des messages d'erreur ici que vous trouvez un petit peu spécial et que vous ne comprenez pas la nature, vous pouvez nous appeler. Dernier petit point, c'est possible aussi d'ajouter des photos dans les fiches animales pour transmettre les photos chez Austin Canada. Par contre, je veux vous avertir qu'Austin Canada utilise un format qui est très, 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 très restreint pour les photos. Donc, la plupart de nos téléphones d'aujourd'hui font des photos de beaucoup trop grande qualité. Donc, si vous voulez utiliser cette fonction-là, il va falloir redimensionner vos photos pour pouvoir les envoyer, mais sachez que c'est une option aussi qui est disponible. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de notre module Austin Canada. La dernière chose ici que je voulais rajouter, pardonnez-moi, c'est qu'il faut absolument avoir un code d'insignateur. Donc, pour ceux qui sont déjà utilisateurs du logiciel, vous savez que quand vous procédez à une insignation via les événements journaliers, c'est possible de rentrer un code d'insignateur. Donc, cette information-là est obligatoire pour Austin Canada. Donc, veuillez à l'ajouter si vous ne l'avez pas déjà. Donc, maintenant, on va changer de sujet. On va s'en aller dans la section ATQ. Donc, si au sein Canada, c'est un petit peu plus long à expliquer, la version ATQ est beaucoup plus simple, mais il y a certains paramètres aussi à faire dès le départ. Puis ça, le module ATQ, si vous voulez le paramétrer vous-même, je vous invite à le faire. Après ça, si vous avez des questions, vous pourrez nous rappeler parce que c'est quand même assez simple de fonctionner. Je t'interromps juste deux secondes. Peut-être, avant de passer à ATQ, s'il y en a qui ont des questions, j'ai déjà eu des questions qui ont été répondues par le chat, merci. S'il y en a qui veulent poser des questions, peut-être avec la voix, avec le micro, je vous laisse vous présenter si vous voulez. Une fois, deux fois, trois fois. Vendu, tu peux continuer. C'est ça qui arrive quand c'est trop clair. Les gens n'ont pas de questions. Donc, je vais continuer avec mon module ATQ. S'il y a un module que j'adore dans le logiciel, c'est bien celui-là parce qu'il est simple, facile, efficace, il est assez fiable et il va vous faire sauver un temps incroyable parce que c'est le module que les gens adorent le plus, je pense, dans une forme. Donc, pour le paramétrage, premièrement, ça va vous prendre d'un compte Saint-Pitras. Fait que si vous n'avez pas déjà un compte chez Saint-Pitras, il va falloir appeler à l'institution ATQ pour vous en créer un. Je vais juste aller vous montrer ce à quoi ça peut ressembler. Donc, s'il y en a qui font déjà leur déclaration sur le site web, vous êtes habitué de voir cette interface-ci. Si vous n'avez pas de compte, il y a un numéro de téléphone ici, c'est le service à la clientèle, je pense que vous le connaissez tous bien. Donc, vous appelez là-bas, vous demandez de faire un compte. je vais juste faire connexion et par la suite, je vais pouvoir aller vous montrer comment on fait le paramétrage. Donc, si je retourne dans mon logiciel uniforme, il faut inscrire dans l'uniforme vos informations de compte et aussi votre numéro de site. Donc, si je fais le départ de tout pour le numéro de site, vous pouvez aller dans vos paramètres systèmes et ça va se retrouver dans les données d'élevage. Donc, dans vos données d'élevage, vous avez, bon, l'information de votre ferme, donc vous pouvez peut-être la compléter si jamais elle n'est pas vérisée, vous pouvez la changer ici et votre numéro de site, si je me réfère à mon site Saint-Pitras, la plupart du temps, vous le savez, vous savez déjà votre numéro de site, mais si jamais vous voulez le retrouver, là, je m'excuse, mon site est en anglais parce que ce n'est pas un vrai site, donc ça va être dans mes sites et mes sites une deuxième fois et vous allez avoir votre numéro de site ici que vous allez pouvoir inscrire dans les paramètres de données d'élevage. Donc, vous pouvez venir réinscrire les mêmes chiffres avec le QC dans idées locaux. Dans uniforme, idées locaux, c'est vraiment le nom qu'on utilise pour le numéro de site. Vous allez voir ça à différents endroits, c'est ce à quoi ça fait référence. Ensuite, vous pouvez, quand vous allez faire OK, parfois, le logiciel va vous dire de compléter les données d'élevage. Donc, dans le divers, ça ici, il va falloir que vous les complétiez si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous pourrez les compléter pour, en fait, avoir toute l'information requise. Ça n'a aucun lien réel avec la TQ, mais le logiciel va vous le demander. Si vous le remplissez de la bonne façon, vous allez avoir un module de comparaison d'élevage qui va être plus vérifié. Donc, un coup, vous avez rentré votre numéro de site, on fait OK. ensuite, il faut aller s'inscrire nos informations de compte. Donc, les informations de compte, on peut directement aller dans ATQ. Donc, le module ATQ se retrouve où? Dans la tête de vache, dans l'interface, et finalement, proaction. Vous avez deux sections dans le proaction. Vous avez ATQ envoyé, ATQ transmis. ATQ transmis, on va le couvrir avec le prochain webinaire qui va être concernant les documents proaction. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder plus au ATQ envoyé. Donc, si je clique sur cette section-ci, c'est tout de suite aller ajouter mes informations, en fait, pour mon compte. Ça va se retrouver un peu dans la section propriété. Et vous avez un bouton communication. Maintenant, cette information-là, vous allez les retrouver probablement sur votre compte Saint-Pitras. Donc, le numéro de compte, c'est toujours le numéro qui commence par pro. Si je fais le parallèle avec le site web, ça se retrouve ici en haut complètement à l'extrême droite. C'est là que vous allez pouvoir le retrouver. Et ensuite, bien là, naturellement, votre identifiant et mot de passe, vous devriez les savoir. Si vous devez changer votre mot de passe, vous procéderez à cela, dans le fond, dans votre site. Saint-Pitras et vous venez les réinscrire ici de la bonne façon. Après ça, vous faites OK. OK encore une fois. La dernière chose qui reste à paramétrer avant de dire qu'on peut réellement envoyer des animaux, c'est la liste des relations. La liste des relations dans une forme, c'est quoi? Ce sont nos fournisseurs. Donc, on va renseigner à l'intérieur de cette liste-là où est-ce qu'on vend nos animaux. C'est-à-dire que 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 c'est-à-dire qu'il va falloir aller rentrer la bonne information dans notre liste des relations. Celle-ci, je l'avais mis encore une fois raccourci en haut. Si je pense par ma tête de vache, ça va être dans la section « Donner troupeau » et finalement, « Liste des relations ». Vous pouvez ajouter toutes sortes de relations aussi. Moi, je vais m'attarder vraiment à nos fournisseurs pour l'APQ. Donc, si je veux ajouter un fournisseur qui n'est pas présent dans ma liste, je vais faire « Nouveau » et je viens le créer. Je vais choisir un fournisseur qui est bien connu de la plupart de nos éleveurs « Ventical Auction ». Donc, c'est… En fait, eux, ils sont situés en Ontario. On a plusieurs de nos éleveurs qui envoient des animaux là-bas. À venir jusqu'à il n'y a pas longtemps, ce n'était pas possible de faire les déclarations vers ce site. Mais aujourd'hui, c'est possible. C'est pour ça que je vais maintenant en parler sur celui-ci. Donc, on vient remplir son nom. La ville n'est pas nécessaire. Si vous voulez l'inscrire, vous pouvez. Ce qui est important d'inscrire, c'est le pays. Et ensuite, encore une fois, « Idées locaux ». Ça fait que « Idées locaux » va être le numéro de site de l'enquin en tant que tel. Et je vous conseille fortement de le prendre en note si vous ne l'avez pas déjà. Pour ce site-là, le numéro que j'inscris ici, c'est le vrai. Donc, ON 140 47 39, c'est le vrai numéro de site de cet encant-là. Donc, prenez-le en note et utilisez-le si vous avez besoin. Et finalement, pour finir, ma fiche de ma relation, il faut que je vienne cliquer « bovin » pour signifier que je vais pouvoir faire un changement de site. Donc, on rentre le nom, le pays, l'idée locaux et on coche « bovin ». Ainsi, notre fournisseur est bien rempli aux yeux de la TQ. Donc, je viens faire « OK ». Donc, tout ce qui reste à faire, finalement, c'est aller cliquer sur « envoyer » quand on va être dans notre fenêtre « ATQ envoyer ». Vous avez des événements en bleu, vous allez avoir des événements en rouge et quand vous allez avoir envoyé des événements, ils vont être en noir. Qu'est-ce qui apparaît ici et pourquoi qu'ils apparaissent là? À toutes les fois que vous rentrez un événement dans les événements journaliers qui nécessitent d'être transférés à Saint-Pitrasse, donc on parle de naissance, de vente, de mort, d'achat, ça peut être aussi transfert entre différents sites si vous êtes une ferme qu'il y a plus d'un site. Il y a aussi les changements de boucle, excusez, donc toutes ces informations-là, quand vous les changez dans le logiciel, cet événement-là arrive dans le module « ATQ envoyer ». Donc, votre job, vous comme producteur, ça va être quoi? Ça va être d'aller dans ce module-là une fois de temps en temps et aller cliquer « envoyer ». Quand vous allez faire « envoyer », ça s'envoie en temps réel sur la plateforme Saint-Pitrasse. Il y a aussi une dernière chose à aller valider, c'est les propriétés. C'est la même chose en fait que le module « Austin Canada ». Donc, c'est juste pour savoir les événements qu'on voit à l'écran, c'est depuis quand en fait que je veux les voir. Donc, si je clique sur « propriétés », on regarde en fait tous les événements qui sont arrivés dans les 30 derniers jours et de quels événements on parle, tous ceux qui sont cochés ici. Donc, c'est quand même relativement simple. Si jamais il y a des événements que vous ne voulez pas voir, parce que vous avez fait une mise à jour du logiciel par exemple et que vous avez beaucoup de boucs remplacés qui ne sont pas réels, vous pouvez le décocher. Sinon, moi, je vous suggère de toujours tout laisser cocher. Comme ça, vous allez être certain que tous les événements vont arriver sur votre liste ici. Donc, je pense que ça fait pas mal le taux pour ATQ. Je ne pense pas que je n'ai rien oublié. On a fait nos fournisseurs. Le format du numéro d'ATQ est validé dans une forme. Donc, vous ne pouvez pas rentrer un numéro d'ATQ sur un nouvel animal qui n'a pas le bon format. Donc, ça vous protège énormément quand vous arrivez à cet endroit-là. La seule chose que vous avez réellement à faire, c'est d'aller cliquer sur le bouton envoyer quand le module est tout paramétré. C'est la seule chose qu'il ne faut pas oublier de faire dans toutes vos tâches que vous avez à faire. Ça finit un peu mon module ATQ. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Merci, Rox. Oui, j'ai eu quelques questions par écrit. J'ai répondu à toutes les questions, mais ce serait peut-être juste bon de le faire visuellement. J'ai Valérie qui m'a demandé tantôt où est-ce qu'on pouvait trouver données d'élevage. Peut-être que ça a passé un petit peu vite tantôt, peut-être juste le remontrer aux gens. On va trouver ça dans nos paramètres systèmes. Et c'est le dernier item en bas, données d'élevage. Donc, c'est ici que vous allez inscrire votre numéro de site à vous. Parfait. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, j'en vois pas à date, là, sur, par écrit. Est-ce que j'ai des mains levées? Non, je ne crois pas. Fait que, si vous avez pas de questions, on va terminer comme ça. On vous laisse quelques secondes. OK, j'ai une question ici. J'ai une question de Élise. ATQ demande la race laitier ou boucherie. Doit-on l'indiquer à quelque part? Pour l'instant, on envoie, toutes les envoies qu'on fait sont de race laitière. Donc, là, je ne veux pas dire des choses que je ne suis pas au courant. Donc, pour l'instant, nous, ce qu'on envoie, c'est que laitiers, donc, sont tous attribués à cette race-là. Ça, c'est nouveau qu'ils demandent ça. Avant, on n'avait jamais eu la demande du service de leur part. Donc, on va pouvoir peut-être faire le suivi avec ATQ et voir comment ils veulent le prendre en charge. Parfait. J'ai une deuxième question de Annie-Claude. Je pense qu'elle a manqué le début. Donc, elle demande si on peut réécouter l'enregistrement du webinaire qu'on a fait présentement. Mais oui, la réponse est oui. Ça va être disponible dès lundi prochain sur notre site web au uniforme pas de e tiré agri.com. Vous pourrez aller dans la section webinaire. Puis, vous allez aussi recevoir un courriel avec le lien vers tous les enregistrements des webinaires qu'on va faire au cours des prochaines semaines. J'ai une autre question aussi. Julie Richer, je ne peux pas inscrire mon idée loco. Dans les données d'élevage? J'imagine que c'est ça qu'il y a de là. J'imagine que oui. Oui, elle dit oui. Je pense qu'on va peut-être le checker plus précisément avec le client, mais normalement, dans nos paramètres du système, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on peut aller l'inscrire, il n'y a pas d'autre endroit et cette portion-là est censée être disponible pour tout le monde. Peu importe ce que vous avez comme logiciel, que ce soit avec Boumatik ou avec L'Initon. On prendra contact avec toi, Julie. J'ai une autre question ici de Francis. Quand on achète une vache d'un autre éleveur, peut-on faire transfert ATQ? Oui, c'est juste qu'il faut que tu viennes inscrire la personne dont tu as fait l'achat de l'animal, il faut que tu viennes l'ajouter dans ta liste des relations. Tu viens créer une nouvelle ferme. J'avais fait ferme d'à côté, on peut venir créer la même chose que n'importe quel fournisseur. On inscrit son nom, son pays, son numéro de site et un mouvement bovin. Après ça, quand vous allez démarquer que l'animal a été acheté, il va sortir dans la section ATQ envoyer ici pour une raison d'achat. Donc, juste vite, vite, pour retourner dans la liste des relations, Roch, si tu peux juste la ramener. Donc, les relations, nous autres, se retrouvent dans la tête de vache, dans les données troupeau et finalement, ici, liste des relations. Puis, si vous voyez, peut-être juste un petit truc comme ça, il y a toujours un numéro rattaché dans chacune des sections du logiciel. Donc, c'est 1.9 pour celle-là. Quand vous l'inscrivez dans Rechercher, la barre de recherche, ce n'est pas juste pour trouver des animaux, mais c'est aussi, vous voyez, comme ça, vous pouvez chercher par le numéro ou encore même si Roch, si tu écris relations tout court, vous voyez, il trouve aussi des analyses. Que ce soit une analyse de mammites ou peu importe, on peut chercher ça avec la barre de recherche comme ça. Est-ce que ça répond à ta question, Francis? Je pense que oui, je n'ai pas de réponse, mais j'imagine que oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une fois, deux fois, ça répond à la question de Francis. Trois fois. Donc, je pense qu'on a terminé. Écoutez, je leur dis une autre fois, l'enregistrement va être disponible lundi prochain sur notre site web. Vous allez recevoir un courriel avec cet enregistrement-là. Si vous avez des questions entre-temps, aussi, Roxane, tu peux peut-être montrer comment aller voir le numéro pour le support en bas à gauche. Vous voyez la souris. Si vous mettez la souris sur le dessus, vous allez voir le numéro apparaître comme ça dans la petite bulle jaune. Donc, n'hésitez pas à contacter le support technique pour ça. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, bonne fin de journée. Merci beaucoup, Rox. Et on se reparle pour le prochain webinaire vendredi prochain, même heure, donc 11h30. C'est une série de webinaires qui va s'étendre jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada